Vous savez bien qu'il ne saurait y avoir d'élections sans liste électorale. Nous l'avions reçu le 16 janvier 2019. Nous allons publier ce jour même, 22 janvier 2019, la liste des pièces à fournir par les candidats aux élections législatives. Et puis en un troisième point, nous allons rencontrer les parties prenantes au processus électoral, partis politiques, autorités gouvernementales, sociétés civiles, forces de défense et de sécurité, médias, confessions religieuses, cosses, l'épi, partenaires techniques et financiers. Prévus du 23 janvier au 30 mai. Nous allons ensuite enregistrer les candidatures aux postes d'agents électoraux, coordonnateurs d'arrondissement, adjoint, point foucault, membre des postes de vote. Ce sera du 30 janvier au 13 février 2019. Nous allons prendre contact avec les autorités locales en vue de la prise de l'arrêté indiquant les emplacements spéciaux réservés pour la position des affiches électorales. Ce sera du 1er février au 21 février 2019. Processus d'accréditation des observateurs nationaux et internationaux. Du 4 février au 19 avril 2019. Nous allons procéder à la formation des formateurs départementaux. Ce sera du 11 février au 18 février. Le président va lancer l'enregistrement et la réception, par une allocution, l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les élections législatives. Ce sera le 18 février. Il y aura ensuite la formation préalable des candidats, des membres de postes de vote. Ce sera du 20 février au 27 février. Nous allons enregistrer, puis réceptionner les déclarations de candidature pour les législatives du 21 au 26 février. Il y aura l'étude des dossiers de candidature pour les législatives qui se dérouleront du 21 février au 6 mars 2019. Nous allons ensuite publier la liste des agents électoraux. Ce sera du 25 février au 1er mars 2019. Il y aura par la suite la publication et l'affichage de la liste des centres et des postes de vote du 1er mars au 8 mars. La formation des coordonnateurs d'arrondissement, de leurs agents et de leurs points focaux, du 4 mars au 11 mars 2019. Nous allons publier la liste de déclarations des candidatures retenues pour prendre part aux législatives. Ce sera le 6 mars 2019. Nous procéderons par la suite à la réception des listes électeurs et émergements en format papier par centre et poste de vote. Ce sera du 13 mars au 27 mars. Nous allons positionner les partis politiques en liste sur le bulletin unique le 14 mars 2019. Nous allons remettre le spécimen du bulletin unique aux partis politiques en liste. Ce sera du 15 mars au 19 mars. Il y aura ensuite l'allocution de lancement officiel de la campagne électorale du président de la Sénat qui sera délivrée le 11 avril 2019. Et puis la campagne électorale va débuter du 12 avril 2019 pour s'achever le 26 avril 2019. Du 12 avril au 27 avril 2019, il y aura la délivrance des formulaires de procuration. Il y aura ensuite le départ et le début de mission des coordonnateurs d'arrondissement et de leurs adjoints sur le terrain. Ce sera du 21 avril au 5 mai 2019. Nous allons procéder à la formation des membres de postes de vote du 21 avril au 26 avril 2019. Il y aura le dépôt de signature des candidats aux postes de membres de postes de vote dans les registres mis à leur disposition par les coordonnateurs d'arrondissement du 22 avril au 26 avril 2019. Il y aura la mise à disposition de la fiche d'autorisation d'accès aux postes de vote des délégués des partis politiques. Ce sera du 22 avril au 26 avril. Ensuite, la réception des listes des délégués des candidats dans les postes de vote et la délivrance du récépissé de dépôt. Ce sera du 22 avril au 25 avril 2019. Il y aura la rencontre avec les observateurs nationaux prévue pour le 22 avril, qui sera suivie de la rencontre avec les observateurs internationaux. Ce sera le 24 avril. Il y aura le retrait des affiches électorales le 27 avril. Ensuite, la locution officielle de lancement du scrutin des élections législatives du président de la Sénat le 27 avril. Et le 28 avril, nous aurons le déroulement du scrutin, le dépouillement aux postes de vote, la compilation des résultats sous la supervision des coordonnateurs d'arrondissement. Le 30 avril, nous allons publier les grandes tendances des résultats obtenus par la Sénat. Et puis enfin, du 15 mai au 30 mai 2019, il y aura la rédaction et la publication du rapport général des élections législatives de 2019. de la Sénat.